J'ai toujours été accro à la bouffe. Vraiment, depuis tout petit, c'est un calvaire. J'aime trop manger. Peut-être parce que quand j'étais trop petit aussi, j'avais pas le droit au sucre et j'ai voulu rattraper. Mais c'est aussi et surtout que je n'ai pas l'addiction à la clope, à l'alcool, à quelconque drogue. Et donc en fait, tout mon plaisir un peu vicieux passe dans la bouffe. Donc là actuellement, je suis en déplacement à Dubaï. Il y a un restaurant à volonté. C'est un buffet à volonté haut de gamme. L'objectif, c'est d'aller dans un restaurant qui coûte cher pour deux raisons. Donc probablement parce qu'il y a des produits de qualité. Et le but, ce n'est pas de foutre sa santé en l'air, même si c'est pour une expérience sociale. Et deuxièmement, c'est facile d'aller dans un restaurant chinois et de faire ce défi qui coûte 25 euros et de se dire « Bon, c'est bon, j'en ai quand même pour mon argent. » Là, je veux exprès aller dans un restaurant où je sais que dans tous les cas, je n'en aurai pas pour mon argent. Pour justement complètement « mindfuck » si je peux dire à mon cerveau et lui faire comprendre que « Non, ce n'est pas parce que j'ai payé… » Je crois que ça va être presque 100 euros à volonté qu'il faut que je mange pour 100 euros et que je me remplisse trop la pense parce que vraiment, c'est une façon de penser qui est très mauvaise pour le corps. Ok, on va dans un resto, un buffet haut de gamme. L'endroit est quand même pas mal, suivez-nous. On n'est pas encore arrivé au restaurant mais en fait, je l'ai déjà fait ce restaurant et quand je suis allé, j'ai mangé mais comme un porc. J'ai voulu sur-rentabiliser et vous allez voir, j'ai vraiment tout bouffé. Donc là, rien qu'à imaginer ce qu'il y a, j'ai faim et c'est déjà dur de me dire que je vais devoir grave me limiter aujourd'hui parce que c'est quand même le terme de la vidéo et on a Mademoiselle qui est là pour vérifier donc je ne peux pas me foirer. Il ne peut pas mentir. Je suis déjà en négociation secrète avec moi-même. Je suis en train de me dire est-ce que je fais genre pour la vidéo ? Est-ce que je mange beaucoup après ? Il n'y a pas les odeurs en vidéo, ça c'est... Je ne sais pas pourquoi l'IA ne le fait pas encore mais je sais ce qu'il y a, je vais tout vous montrer et de se tenir, ça va être vraiment une tâche compliquée. Donc en plus d'être très bon ici, c'est vraiment pas mal. Je ne sais pas si on arrive à se rendre compte de la hauteur du truc. C'est impressionnant. Donc c'est parti, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a à manger. Je crois que vous ne vous rendez pas compte de ce qu'on peut trouver. Et en fait, je me rends compte là quand je vois tous ces plats que heureusement que je fais du sport. Heureusement que je suis très sportif, que je fais mes 10 000 plats par jour parce que sinon, je serais vraiment obèse. Et le pire, c'est que dans toute cette bouffe, en fait, ce n'est pas comme les restos classiques à volonté. C'est de la nourriture de super qualité. Je vous le dis, je suis déjà venu, je sais ce que c'est. Je sais que c'est de la nourriture de super qualité. Au fur et à mesure que je mange, je vais me resservir et je me rends quand même compte que c'est hallucinant la quantité de nourriture qu'on a sur Terre. Des fois, on parle souvent, enfin, on a du mal à se rendre compte, je pense, mais rien que là, la quantité de viandes et de poissons qu'il y a dans un restaurant, sachant que dans l'hôtel dans lequel je suis, il y a plus de 10 restaurants. C'est juste hallucinant le nombre de poissons, de viandes, de légumes qu'il y a sur Terre. J'ai appris par exemple qu'en France, il y avait 3 millions d'animaux qui étaient tués chaque jour pour qu'on puisse en manger. Alors attention, je ne suis pas végétarien, mais c'est important de prendre du recul par rapport à tout ça et se dire que c'est juste hallucinant à quel point on a de la bouffe partout, tout le temps. Les gars, si ce challenge, j'ai voulu le faire dans un restaurant un peu de luxe, c'est parce que je voulais vous dire quelque chose. Si vous aimez, n'allez plus dans les chinois à volonté, c'est les pires ingrédients, c'est les pires aliments. Là, pour le coup, vous flinguez votre santé. Pour commencer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une petite assiette d'huîtres. Alors en fait, il faut se dire que si votre objectif, c'est d'aller dans un restaurant à volonté et de manger sainement pour justement vous tester comme moi, il faut dire qu'il faut faire comme au restaurant. Au restaurant, qu'est-ce qu'on a ? On a une entrée, on a un plat, on a un dessert. On a peut-être du fromage entre les deux. Si on va en Italie, on a le premier plat qui est à base de pâtes et le deuxième plat qui est à base de viande. Et déjà, on est sur un repas conséquent. Là, j'ai pris six petites huîtres. Quand en France, on a souvent tendance à faire des petits sushis à volonté qui sont entre 25 et 30 euros, là, 100 euros, c'est un autre game, on va dire, en termes de restaurant. Donc, je commence avec des huîtres. Madame me charrie déjà en commençant avec des huîtres et un peu plus de choses parce qu'elle ne fait pas le défi. C'est tout l'enjeu également. Et donc, c'est parti. Est-ce que vous savez que dans une seule huître, il y a tous vos apports en zinc pour la journée, pour les personnes lambda ? Si vous êtes sportif et entrepreneur, une huître ne suffira pas. Mais les fruits de mer, c'est un vrai bijou de la nature. C'est hyper bon pour la santé. Il y a tout ce qu'il faut de l'antioxydant. C'est vraiment, voilà, s'il y a bien avec tout ce qui est foie de bœuf, abat de porc, etc. Un morceau, une nourriture animale à conserver, conservez les fruits de mer. Aussi, dans un buffet à volonté, quand vous avez fini un plat, attendez, respirez. Ça, c'est quelque chose d'un peu philosophique, mais faites-le tout le temps quand vous mangez. Souvenez-vous de toutes les personnes qui ont travaillé pour que vous ayez ce repas devant. Là, il y a des huîtres, donc il y a eu des ostréoculteurs. Il y a forcément eu des transporteurs pour amener les huîtres jusqu'ici. Il y a eu des personnes qui l'ont préparé. Donc, c'est une façon aussi de réapprécier la nourriture. Aujourd'hui, on oublie en fait que le fait de manger au moins 5 aliments différents par jour, c'est un truc de fou et nos grands-parents ne pouvaient pas se le permettre. C'est important aussi de prendre le temps pour ne pas se précipiter sur tout parce que quand on est dans un truc à volonté, on a un peu ce truc frénétique de vouloir tout tester tout partout, tout goûter, tout goûter. Il vaut mieux se concentrer sur un type de goût. Et justement, dans cette optique de ne pas trop manger et de respecter une certaine logique alimentaire, je vais essayer de me focaliser sur tout ce qui est des poissons. Donc, je retourne au rayon fruits de mer. Peut-être pas forcément pour respecter la dimension entrée plat, dessert, mais au moins pour me dire « Ok, je fais un focus sur les produits de la mer pour ne pas mélanger viande, poisson, pâterie, sushi » parce que là, il y a vraiment un peu de tout. Aussi, il y a un truc, prenez des assiettes plus petites si vous voulez un petit peu vous tenir sur la bouffe. Le problème des grandes assiettes, c'est quoi ? C'est que quand on ne les remplit pas entièrement, ça fait vide. Ça fait vide, j'ai l'impression que je n'ai rien à manger alors que ça me suffit comme portion de poisson. Franchement, regardez la taille. Genre ça, c'est ma main. C'est juste énorme. Et à l'inverse, je l'ai du coup rempli avec juste du saumon fumé. Je pense qu'il y a un côté de moi aussi qui a voulu prendre du poisson. Comme le poisson, on mange moins souvent et c'est quand même beaucoup plus cher. Il y a une part de moi aussi qui doit rentabiliser. Ce restaurant, pas tant dans l'abondance mais dans la qualité des produits, j'ai vu qu'il y avait du homard donc on va y aller juste après. Ce qui est terrible en plus, c'est qu'ils sont hyper sympas. Je n'ai jamais vu un service de qualité donc ça te pousse à manger parce que tu es bien là. J'ai repris un peu de poisson, du tartare, des blignis, du poisson blanc, des crevets, du saumon. Là, je pense que je me rends compte aussi que c'est un peu trop. J'ai pris du homard. Je pense qu'au fond de moi, j'ai pris ce homard dans un objectif de rentabilité. Et ce n'est pas bon de penser comme ça parce qu'en vrai, si j'ai goûté mon corps, j'aurais déjà des signes de l'assiette et pourtant, je n'ai mangé que dalle. Et je suis très lent d'en avoir eu pour mon argent. Et le pire, les gars, ça va être le dessert. J'ai vu les desserts qu'il y a. J'ai vu ce qu'il y a. Et il y a trop de sucre aujourd'hui. Et là, ça va faire mal. Bon, là, on est sur un cas de figure assez particulier. Le homard n'est pas si bon que ça par rapport à tout le reste. Il y a aussi un truc dans les buffets à volonté. C'est oser gâcher. En fait, on nous a tellement appris qu'il ne fallait pas gâcher. Et c'est normal, le gâcher à mélantère est très mauvais. Que du coup, on se force toujours à filmer les assiettes. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que des fois, on se met à surconsommer. Là, c'est un vrai problème quasi éthique et moral qui est que est-ce que je me force à manger un produit aussi de luxe qu'est le homard ou j'accepte de le laisser en sachant que j'ai fait du gâcher alimentaire ? Me connaissant, je vais le bouffer. Alors, deux choses à dire. Déjà, en vrai, on commence vraiment à être calé. Et deuxième chose, comme depuis que je suis arrivé, en fait, je crois que comme je filme, il pense que je suis genre méga connu. Je suis déjà venu et là, le service, c'est un autre truc. Bon, les gars, voilà, c'était mon petit plaisir. J'ai un petit peu craqué. C'est trop dur. Vraiment, c'est trop dur. En plus, là, on part en Thaïlande demain. Donc, je sais que ça pendant 40 jours, je ne répade. Donc, les gars, petit craquage. OK, là, objectivement, je suis méga calé. Et en fait, quand on prend le recul, j'ai mangé... En termes de calories, ça ne doit pas être tant que ça parce qu'il y a beaucoup de poissons. Il n'y a pas eu de légumes, on est bien d'accord. Et le petit plat de pâte pêlésière, je voulais passer par la casse fromage. Là, je vous remets le plan sur le fromage qui donne trop envie sachant que ça fait plus d'un mois que je ne suis pas en France et que là, je pars en Thaïlande et que je n'aurai pas de fromage. Mais j'ai décidé de stop. Ça fait une heure qu'on arrive au restaurant. Donc, en une heure aussi, on n'a pas mangé tant que ça pour un buffet à volonté. Donc là, en fait, comme tout repas qui se respecte, on va passer au dessert dans des quantités raisonnables. Et franchement, quand on voit les pizzas, la viande, les patates, le côté asiat et les autres pâtes qu'il y a, ça donne vraiment envie d'y retourner. Putain, les gars, ça donne trop envie le petit pain, là. Mais non, non, reste fort. En fait, les gars, vous êtes obligés de péter un câble. Si vous n'arrivez pas à vous retenir, n'écoutez pas les gens qui disent oui, ça, ça prend. On ne peut pas se retenir. Le cerveau humain n'a pas été fait pour se retenir devant toute cette bouche. Je crois que madame a trouvé son dessert. pour vous donner une idée, voilà. Vas-y, serre-toi. Quel teint gris. Bon appétit. Le problème de 100% des mecs, c'est qu'à chaque fois que notre meuf ne veut pas finir, on se retrouve obligés de finir. Bon, ben voilà, pour finir le repas, j'ai demandé à la glacière de mettre un peu de glace. T'es souillé, mon amour. Pardon. J'ai jamais vu aussi peu de glace. Au moins, elle a vraiment respecté le truc. Pendant que madame se gave. Pardon ? Est-ce que vous pouvez m'expliquer dans quel buffet à volonté on vous sert des petites camomilles en fin de repas pour digérer ? Les gars, j'ai trop mangé, j'ai abusé, j'ai déconné. Malgré la vidéo, j'ai déconné. À nos femmes, à nos chevaux et à ceux qui les montent. Bon, depuis la fin du buffet à volonté, j'ai quitté Dubaï j'ai pas eu le temps de trouver cette vidéo plus tôt. Je suis en plein montage de la vidéo et je me rends compte d'une chose, c'est qu'en vrai, j'ai trop mangé. Je me rendais pas compte sur le coup, mais en fait, à la fin, quand je suis rentré chez moi, je me suis senti très lourd. Et pourtant, je pense que, tu l'as bien vu, parmi ce qu'on peut faire dans les buffets à volonté, j'ai pas de temps à manger que ça. Quel était pour moi le but de la vidéo ? C'est de te faire comprendre qu'en fait, aujourd'hui, on est surstimulé en termes de nourriture. Tu vas dehors, tu as une pub qui te dit une pizza à acheter, une pizza offerte, tu vas acheter un cookie, tu en achètes trois, le quatrième offert. En fait, tout te pousse à surconsommer. Je pense très sincèrement que c'est pour deux raisons. Premièrement, parce que plus tu consommes, plus tu apportes d'argent. Mais aussi, plus tu consommes, plus tu vas avoir des problèmes de santé, plus tu vas pouvoir apporter d'argent. Parce que, dans un objectif de santé, un État ne peut pas cautionner qu'il y ait autant, en fait, d'incitation à bouffer de la merde. Si c'était seulement un kilo de carottes achetées, la deuxième offerte, bon là, on serait sur des problèmes relativement acceptables. Là, en fait, je me rends compte qu'on est habitué à avoir de la nourriture en abondance. Et c'est pour ça que je pense très bientôt dans une vidéo tester avec vous un jeûne de un ou deux jours. Ça ne peut paraître rien un ou deux jours, mais quand tu es habitué à manger trois, quatre fois par jour depuis 20 ans, en fait, jeûner rien que 24 heures, ça peut faire beaucoup d'effets dans le cerveau. Le jeûne a aussi des vertus thérapeutiques, mais dans le sens ou juste s'habituer aussi un peu plus le côté philosophique et mindset de se dire « Ok, on va manger un peu moins. » Avec le recul, je me rends compte que j'ai trop mangé. Vous devez peut-être vous dire à travers la vidéo mais est-ce qu'il a trop mangé ou pas ? D'ailleurs, ça se trouve, là, vous êtes en train de vous dire « Mais je mange 10 fois plus ou je mange 10 fois moins. » Et ça me permettra aussi, moi, de juger parce que je sais que j'ai un gros appétit mais finalement, je ne peux pas trop me rendre compte de si j'ai mangé beaucoup ou pas parce que je n'ai pas de référence. Donc, c'est important que cette vidéo, tu l'envoies à un pote à toi qui est fan des buffets à volonté surtout pour arrêter d'aller dans les buffets à volonté où c'est vraiment bas de gamme. Là, au moins, la nourriture t'es de qualité. Enfin, les buffets à volonté où tu as du homard et du saumon fumé, c'est quand même pas mal. Mais voilà, en plus, je n'ai pas pu le filmer mais à la fin, le mec, il nous a offert un petit cookie pour nous remercier parce que comme je filmais, je pense qu'il pensait que j'étais un gros influenceur ou quoi et j'avoue, je n'ai pas à se dire non. Dieu merci, je ne bois que de l'eau. Ça, c'est une grande aide quand on ne boit que de l'eau. Mais voilà, je suis curieux d'avoir premièrement votre avis sur qu'est-ce que vous faites dans les buffets à volonté. Est-ce que vous pensez que c'est important de parler de ça, de la surdisposition de la nourriture ? c'est vraiment... Je me suis choqué à quel point on a de la bouffe comme ça et en grande quantité et très grasse. Donc voilà, pense à t'abonner parce que c'est que le début de la chaîne et moi je te dis rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. On va parler de Dubaï.